Depuis plusieurs siècles, le peuple Atikamekw vit dans la vallée de la rivière Saint-Maurice, un territoire de 80 000 km², couvert de lacs, de rivières et d'immenses forêts inhabitées où trois communautés se répartissent. Manawan, au nord de la région de la Nadière, est six aux abords du lac Kempt, un immense lac à la forme particulière, qui est en fait un réservoir constitué de nombreuses presqu'îles et baies. Traditionnellement, les Atikamekw pratiquent la pêche, la chasse et la cueillette, en plus de détenir un vaste savoir artisanal. Depuis quelques années, il est possible de vivre une expérience amérindienne authentique à quelques heures de Montréal, au cœur d'une nature grandiose où les Atikamekw partagent leur savoir ancestral et leur culture avec les visiteurs. Après une excursion en bateau sur l'impressionnant lac Kempt, les vacanciers sont plongés dans la très riche culture amérindienne. Sur place, les visiteurs auront la chance de séjourner dans des tipis, en plus de découvrir les coutumes de ce peuple à travers ses activités quotidiennes. La randonnée pédestre, l'interprétation de la nature et les multiples usages des éléments forestiers sont expliqués selon leurs traditions. Les excursions en canaux, la pêche, la cuisine et la fabrication de pins baniques font partie de la panoplie d'activités offertes aux visiteurs. L'île est aussi visitée par plusieurs artisans locaux, rares détenteurs d'un savoir-faire propre aux Atikamekw, soit la fabrication d'objets en écorces de bouleau. Transmis de génération en génération, ces connaissances leur permettent de créer une grande variété d'objets. Ces créations s'étendent des paniers d'écorces jusqu'au mythique rabaska, de grands canaux d'écorces pouvant mesurer jusqu'à 10 mètres de long. Une légende Atikamekw raconte que le bouleau a fait don de sa robe, son écorce, pour permettre aux humains de fabriquer tout ce dont ils ont besoin et pour comprendre le lien qui les unit à leur environnement. Les Atikamekw vous attendent à bras ouverts. Bienvenue en Matawini.